498, 499, 500... Il y a quand même 500 shmups sur cette chaîne qui ont été chroniqués les gars. Oui non mais je regarde derrière de temps en temps et ça m'impressionne moi-même. Comment allez-vous mal ? Bien ? Eh bien tant mieux, puisqu'aujourd'hui il va falloir vous nettoyer les yeux. On va retourner dans un jeu ultra low-res qui vous rappellera Zakiesta et forcément c'est le même développeur. C'est un jeu qu'il avait sorti auparavant qui a toujours cette définition qui est très très basse mais une jouabilité qui est assez exemplaire. Et aujourd'hui ça va être l'occasion de s'initier, si vous ne l'avez jamais fait, au scoring dans les shmups. Parce que vous allez voir que vous avez des vaisseaux qui sont très très puissants. Oui, flinguer tout le monde à l'écran ça ne va pas être ultra compliqué. Par contre, il y a une chose qui va commencer à vous intéresser, c'est faire monter votre score. Pour ce, dans ce titre qu'est Kekan, vous allez devoir songer à arrêter de tirer. C'est très important. Oui, puisque vous allez voir, chaque fois que vous flinguez un ennemi, il y a des pièces qui apparaissent. Chaque fois que vous récupérez ces pièces en relâchant le tir, elles sont attirées automatiquement par votre vaisseau. Et votre ranking va monter et votre score va monter également en flèche. L'inconvenant dans la situation, ça va être que, pendant ce temps, vous ne tirez plus, l'écran va commencer à se faire squatter salement par les ennemis et les tirer. A vous de voir si vous survivrez. Oui, dans ces conditions-là, effectivement, la puissance des vaisseaux de Kekan ne va pas avoir une très très grande importance. Bien que... Je vais le dire après. On y va ! 4 types de vaisseaux à choisir, avec des vitesses variables. Et puis des tirs qui sont variables également. On va commencer par celui qui est proposé par défaut. Le natal, de toute façon, le matin, c'est une odeur qu'on aime beaucoup. Donc ça, c'est moi. Et regardez, quand je relâche le tir, oh magie, toutes ces petites pièces viennent. Et regardez à droite, oui, elles montrent ma jauge, qui n'est pas de la jungle. Pour augmenter mon ranking. Et la difficulté du jeu, ça va être justement de savoir qu'on sait vous relâcher un peu. Parce qu'il y a des moments où il va falloir nettoyer l'écran. Et il y a d'autres moments où il va falloir songer à encaisser un peu la monnaie. Alors, je découvre le jeu. Donc, moi, ce qu'aurait, ça ne va pas être vraiment dans l'actualité que j'aurai. Sur ce titre, mon attention, c'est de vous en faire voir le plus possible. Et donc, le plus loin possible. Mais gardez en tête, quand même, que l'objectif, c'est de récupérer un max de ces petites médailles de partout. Y compris certaines qui vont être planquées dans le décor. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à vous en faire voir une. Et comme je vous l'ai dit, préalablement, vous avez vu, la puissance du vaisseau est monstrueuse. Donc, jouez le jeu. Essayez de scorer. Vous allez voir. J'ai pris cher. C'est ça, vous leur cherchez des mots. Oh, il y a une médaille, panquée, là. Bon, maintenant, j'ai réussi à vous faire voir les médailles. Je peux mourir en paix. Alors, un truc qu'il faut savoir, c'est que si vous faites l'erreur de relâcher le tir, quand les médailles brillantes apparaissent, et que vous retirez derrière, elles redeviennent pâles. C'est-à-dire, il va falloir les ramasser à la main, comme on dit. Il s'envoie du gros. C'est un peu le bordel. Oui, carrément. Ça fait mal aux yeux. Totalement. Pour info, votre honking, vous le voyez à droite, c'est la petite jauge qui monte. Enfin, que j'essaye de faire monter, mais je n'y arrive pas trop. Et c'est vrai que le soft, dans sa lorraise attitude, merde. C'était chèque. Le soft, dans sa lorraise attitude, ne va pas vous épargner beaucoup niveau effort. Il va falloir en fournir pas mal. Je crois que c'est réglé pour celui-là. Je vais essayer de faire ce niveau en parlant un petit peu moins. Et en faisant moins de bêtises, du coup. Aucune garantie, d'ailleurs. Mais je le rappelle, le principe, oui. Ne rentrez pas dans K-Kan avec l'intention de tout dégâmer salement. Ça ne sert à rien. L'idée ici, ça va être de faire monter cette jauge à droite. Si vous y arrivez, vous allez être le... Le warrior de la situation. Oh, vraiment, j'ai récupéré de l'énergie, moi. Ça va mal se passer. J'avais prévenu. Alors du coup, vous vous direz... Ah, c'est un peu compliqué, quand même. Bah, pas tant que ça. C'est pas compliqué. Enfin, on a relâché un tir. Mais ce qui va être vraiment compliqué, c'est de faire un balayage rigoureux et un petit point réfléchi pour arriver à récupérer ces médailles pendant qu'elles sont toutes jolies, comme ça. Oui, j'en chie un peu. Ouh là ! Et vous voyez du coup que c'est pas si simple d'arriver à faire monter cette jauge à droite, là. Non, pas simple du tout. Puisque dès que vous faites toucher, dès que vous faites la moindre connerie, elle redescend. Et c'est un petit peu calvaire, on va le dire. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce Kekan est vraiment idéal pour apprendre à scorer. Alors c'est un truc qu'on n'aime pas trop faire, en général, quand on est un chmope occasionnel. Parce qu'on piche pas ce que c'est ces gros concours de zizi le plus long. Mais en fait... Merde. Oui, je savais absolument pas où mettre. On va pas continuer. Et du coup, scorer, c'est un truc qui est quand même très très rigolo. Et je vous invite à aller sur les différents forums, notamment le forum de schmope.com, pour voir un petit peu ce que les autres arrivent à sortir de ce jeu. On va se refaire une partie, mais cette fois, je vais prendre le vaisseau qui soigne tout le monde. Oui, le vaisseau qui soigne tout le monde, c'est le deuxième. Pourquoi ? Parce que c'est un tir en spread. Et M.K adore les tirs en spread. Et apparemment, tout le monde adore les tirs en spread sur ce jeu. Donc, je vous donne l'astuce. Avant même d'avoir mis le patte dedans, prenez le deuxième vaisseau. Vous allez voir, ça va se passer beaucoup mieux, puisque vous parcourez l'intégralité de l'écran avec votre tir. Et le bailayage va être très généreux. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vous me direz, monsieur K, tu bouges pas trop pour un shmup ? Ah si, je vous garantis qu'il faut bouger quand même. Parce que là, on arrive sur ce fameux passage critique du dicton TBG. Un shmup, c'est au troisième niveau qu'on voit ce qu'il a vraiment dans le bide. Et là, je pense qu'il va commencer à me faire un petit peu l'enfer. Alors je réitère, pour les débutants, c'est un très très bon jeu. Parce qu'il va vous apprendre non seulement le scoring, mais en plus, il va vous apprendre que dans un shmup, c'est pas forcément malin de bouger tout le temps. Oui, il y a des endroits où il faut se situer et c'est plus pratique que de slalomé. Comme moi, j'ai tendance à faire régulièrement sur tous les shmups. Tout le monde le fait, de toute façon, c'est un réflexe humain, c'est normal. Mais vous voulez vous initier ou initier quelqu'un au jeu de tir, franchement, foncez sur ce quelqu'un. Il a tout pour plaire. Alors, l'aspect graphique primaire, on rebutera peut-être certaines personnes, mais vraiment, vous n'avez pas le temps de vous extasier sur les splits, je vous le dis tout de suite. Là, je regarde tout, sauf les splits. On a en fait une vision globale dans ce titre. C'est-à-dire, on voit l'ensemble des boulettes, on ne voit même pas qui les a tirées et on réagit en conséquence. Ça va bordé. De nouilles. Oui, bordé de nouilles, le huc. Ah, mais ça n'a pas duré. Alors, je n'ai pas encore utilisé ma méga-bombe. Mais ça ne va pas tarder, s'il continue à insister. Je crois que c'était fini. C'est le henne. Pas très gentil, c'est pas d'air. Oh, l'énervé. J'ai rien ramassé. Quel est mon score ? Oh, magnifique. Je vais exploser mon record en toute logique. Alors, je vous le rappelle, le vaisseau type B, c'est quand même celui qui va vous faciliter la vie. Généreuse aire de balayage. Il va vous permettre de ratiboiser tout ce qui est sur l'écran pour que vous vous serviez de manière intelligente de cet appareil. Ouh là. Oui, je n'avais pas fait attention, je me suis fait envahir. Est-ce qu'on continue ? Non, voici un autre vaisseau. Oh merde, j'ai payé, puis j'ai oublié. Si je regrette, pas du tout. Oh merde, j'ai payé, puis j'ai payé, puis j'ai payé. Je voulais bomber, en fait, je n'ai pas fait attention, je n'ai pas de bombe. Elle est marquée à l'arrière de mon véhicule. Quelle andouille. Je suis mort, je suis mort. Je suis mort, et j'ai oublié. cul de sac alors je vous donne l'astuce pour ce pattern qui va vous affoler pas mal restez ne bougez pas, restez bien au milieu faites une généreuse marche arrière ah je suis attiré non, non, non ah bah j'avais dit non j'étais pas consentant sur ce coup là ce boss je l'ai pas fait en fait donc du coup je découvre son piégeage à l'intérieur ce qui est vraiment pas sympa quel four de riz je pense qu'on va essayer de se traîner plus ou moins lamentablement jusqu'à l'autre boss voir la tête que ça et là on est dans le niveau total découverte de monsieur K il a réinitialisé mon rampe du coup ça fait très garega ces vaisseaux alors j'ai pas trop figé ce que c'était les cibles sur le côté et je pense que c'est pour moi effectivement ça devient sport ça devient très sport à partir de ce niveau et du coup on est tellement dans le mood de flinguer tout ce qui arrive vu que ça s'encombre très très vite sur l'écran je n'ai pas fait yaf au tir latéraux on garde appuyé on relâche et du coup tous les bonus qu'on devait récupérer pour le ranking passent d'un état brillant à un état oh putain passent d'un état brillant à un état terne qui fait que il ne faut pas monter mon ranking il faut vraiment les récupérer elles sont brillantes ces médailles je ne sais pas ce qui me réserve pour après mais je n'ai pas envie d'y aller en fait je crois que ce buzz va avoir ma peau bonjour on fait un petit pot de bienvenue non rien ok on y va c'est plus grave oh putain dommage j'avais un beau slalom je suis mort faut jamais rester pile dans l'axe d'un boss c'est connu toujours se décaler un petit choui ah 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 vous voulez savoir si après il va falloir y aller vous même moi c'est bon j'ai tené bon j'ai pulvérisé mon précédent record avec un seul continue c'est pas mal en tout cas ce KKAN je vous le recommande chaudement comme les nombreux jeux de ce développeur il est disponible gratos donc allez-y je vous ai mis du BRL dans la description foncez c'est l'occasion rêvée de vous apprendre à scorer dans un shmup vous allez voir que c'est pas simple puisque en plus de la gymnastique gauche-droite se faufiler et flinguer les ennemis il va falloir apprendre à retenir ses envies de tout avenir et là votre score comme par magie va se mettre à augmenter de manière astronomique il y aura aussi un petit problème c'est que vu que c'est un ranking la difficulté en face va s'adapter et vous allez en prendre vraiment plein la figure je vous laisse aller chercher Kayken et l'installer sur vos machines de toute urgence mieux le recommander donc ça je ne pourrais pas le faire playlist playlist bouton d'abonnement et moi je vais retourner m'entraîner un petit peu il y en a besoin Y'a-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Sous-titrage ST' 501